Bonjour c'est Drawer et dans cette nouvelle vidéo j'ai envie de vous parler d'une série qui vient de sortir sur Shudder alors c'est une plateforme américaine c'est un petit peu le Shadows américain et pour s'y connecter il faut un VPN donc voilà j'ai pas de sponsor de VPN donc je vais pas vous dire sur lequel partir mais c'est plus ou moins l'une des seules façons de se le procurer sauf si vous êtes un pirate avec un oeil poché qui me parle oui allô une IA qui me dit ajoutez moi sur Whatsapp quoi c'est un truc de ouf ça c'est mon premier appel intrusif et spam d'une IA je dénonce tout de suite je suis français je dénonce et donc cette série qui vient de sortir il y a quelques semaines c'est Creep Tapes alors je vous avais parlé dans une vidéo de Creep qui est un film de Marc Duplass Marc Duplass c'est un réalisateur que j'adore qui est très prolifique et qui je trouve a une bonne vision du cinéma il fait des films indépendants très bas budget avec voilà avec beaucoup de malice on va dire il a fait donc Creep alors dans Creep il est acteur malheureusement j'ai pas encore vu de réel qu'il a fait réalisateur de Creep et tout c'est Patrick Brice en tout cas c'est le personnage de Pitchfuzz donc en fait je vous explique un petit peu le concept en gros c'est un gars qui invite des gens chez lui pour le filmer il trouve tout le temps une façon de les faire venir un sujet donc par exemple dans Creep je crois qu'il dit qu'il a un cancer on trouve ça qu'il est très malade et qu'il veut filmer les derniers moments de sa vie donc le gars vient avec une caméra il croit filmer les derniers moments de sa vie mais en fait il va filmer juste un gars qui va se jouer de lui et va jouer la comédie et va juste le faire flipper juste avant de le tuer à la fin et donc dans Creep Tapes alors il y a eu Creep 2 aussi donc c'est un peu le même concept mais avec un autre personnage je crois que c'est une meuf qui vient dans le 2 c'est plus ça fait longtemps que je l'ai pas vu le 2 on va regarder parce que je veux pas dire une connerie parce que je vous vois venir dans les commentaires après me dire c'était pas ça alors oui il me semble que dans Creep 2 c'est une meuf j'avais bien raison faudrait que je le revois du coup parce que j'en ai plus trop de souvenirs bon bref on s'en fout là je suis en train de vous parler de Creep Tapes qui en fait est une série chaque épisode est indépendant donc c'est une mini série on peut dire où on retrouve Marc Duplass qui reprend son rôle Patrick Brice qui est toujours derrière la caméra en tant que réalisateur c'est un gars qui donc comme je vous ai dit fait venir des gens chez lui et puis il va donc les filmer et en fait les gars vont filmer plus ou moins leurs propres morts parce qu'à la fin ils font souvent tomber la caméra et puis on le voit en train de tuer la personne dans Creep Tapes en fait on s'aperçoit qu'il a plusieurs cassettes comme ça et qu'il a gardé tous les enregistrements de tous les gens qu'il a tués donc le générique est tout à fait formidable parce qu'on voit toutes les cassettes avec les prénoms des gens qu'il a tués et chaque épisode porte le prénom d'une des victimes d'ailleurs ça m'a fait marrer parce qu'il y a une des victimes qui a le prénom de mon fils donc enfin ça m'a fait marrer ça m'a fait grincer des dents mais voilà dans les épisodes donc c'est toujours un petit peu la même architecture on voit le mec qui arrive avec sa caméra il nous explique pourquoi il filme il filme et petit à petit il devient de plus en plus creepy quoi voilà de plus en plus effrayant à chaque fois il y a un concept à chaque fois il joue un rôle dans un épisode il va jouer un espèce de prêtre vampire dans un il va jouer un parachutiste dans un autre il va faire genre c'est un enquêteur enfin voilà à chaque fois il se trouve un rôle et c'est tellement marrant donc voilà donc c'est un petit peu comédie fond de foutage donc c'est du fond de foutage parce que c'est des caméras c'est des cassettes qu'on retrouve et je trouve que le concept est hyper bien utilisé c'est hyper malin je trouve il y a une tension énorme mais tout repose sur Mark Duplass qui est un acteur franchement incroyable il y a des moments il se met à parler de cinéma donc dans chaque épisode il parle de cinéma parce que c'est un fan de cinéma le personnage le tueur quoi et donc un coup il va nous parler de misérie un coup il va nous parler de je sais plus c'était dans un épisode il parle de du film avec Kevin Spacey American Beauty et donc voilà donc il y a toujours ce petit moment c'est des épisodes de 20-25 minutes ça passe trop vite mais je pourrais en mater des heures et des heures c'est tellement prudent c'est trop cool les épisodes sortent au compte-gouttes à l'heure où je vous parle on en est à l'épisode 4 donc si vous avez pas l'occasion de vous procurer les creep tapes commencez par voir creep 1 et creep 2 ça vous fait déjà deux longs métrages à voir qui sont dans l'esprit de ce personnage de Peach Fuzz qui est un serial killer donc en fait en gros il met un masque de loup qui se fait appeler Peach Fuzz dès qu'il met son masque de loup et quand il met son masque de loup il se met à tuer quoi donc c'est une espèce d'alter ego je trouve ça hyper intéressant parce que c'est très ancré dans le réel et donc du coup ça pourrait arriver à n'importe qui et n'importe qui pourrait se faire avoir tu peux aller filmer il te dit je vais te donner 1000 balles pour 1000 balles tu feras j'ai besoin d'argent donc j'y vais et tout et tu te retrouves au milieu des bois avec un no name et c'est trop bien quoi donc voilà donc creep de Marc Duplass en plus j'avais vu une vidéo le mec est hyper intéressant le réalisateur est hyper intéressant il donne des conseils donc il y a une vidéo de Netflix je crois qu'on va retrouver sur Youtube où il dit pour arriver à être productif déjà tu te lèves tu restes pas en pyjama tu t'habilles ensuite ensuite tu travailles avec des gens qui donnent leur avis réel et sans hypocrisie aucune afin de voir quels sont les défauts sois pas tout seul sur un projet n'hésite pas à t'inspirer des autres enfin tu vois il y a plein de conseils comme ça entoure-toi des bonnes personnes voilà donc c'est important de s'entourer de personnes bienveillantes et donc voilà donc c'est un mec qui est hyper productif mais qui arrive à produire des choses malines et avec peu de moyens c'est un mec tout à fait passionnant moi je trouve qu'on parle pas assez de Marc Duplass il a une maison de prod qui s'appelle les Duplass Brothers je crois il a de multiples casquettes donc comme je disais il est auteur il est réalisateur il est scénariste il est même musicien et en fait il a participé à un courant qui s'appelle le Mumblecore en gros c'est un courant de vidéastes amateurs qui font des vidéos centrées sur des dialogues hyper réalistes donc le côté hyper réaliste dans un film d'horreur ben fatalement ça fonctionne et on comprend pourquoi donc c'est un réalisateur très inspirant parce qu'il fait un peu du do it yourself et puis il encourage tous les jeunes cinéastes à se lancer de pas attendre d'avoir des gros moyens juste voilà t'as une caméra qui filme ben tu filmes quoi et ça j'aime j'aime trop voilà d'ailleurs mon court métrage Bill qui est dans les anciennes vidéos est toujours disponible bam t'y vas tu mets un petit com ça fait plaisir bam salut c'est Diful salut c'est Koeh non pas Koeh alors lui c'est une merde ce mec c'est vrai que je fasse une vidéo des acteurs et des réalisateurs que je déteste j'aime faire les gossip voilà c'était pour vous parler rapidement de cette série incroyable qui est actuellement voilà est une dinguerie aux Etats-Unis surtout en France on en parle très peu parce que c'est pas accessible de trop je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt